Et la transition est toute trouée, parce que donc tu parles des comédiens en disant que ta production c'est le royaume des comédiens. Est-ce que justement le fait de travailler avec les mêmes comédiens depuis tant d'années, ça permet d'aller plus vite ? Parce qu'ils savent ce que tu veux, parce que tu leur fais confiance. Justement, comment ça se passe avec eux ? Déjà, premièrement, le fait de travailler beaucoup avec les mêmes acteurs et qu'ils se sentent bien dans la série, ça fait qu'ils n'ont plus peur de recevoir le texte le matin. Parce qu'il y en a qui adorent ça. Mon père, par exemple, qui joue le Dagan, il adore ça. Il n'aimerait pas que je lui file le texte avant. C'est son plaisir du matin, il arrive, il se fait maquiller, il se fait servir un petit café, il a son texte et il est mal. François Rollin, par exemple, qui joue le Roi Lotte, il apprend les textes très très facilement et à la virgule près. Donc ça ne lui pose aucun souci. Et puis il y a des gens qui sont venus moins que les autres, des gens qui étaient un peu plus invités, des gens qui avaient des rôles un peu plus petits, des guests, même si je n'aime pas trop le mot. Et qui, eux, étaient morts de peur à l'idée de ne pas avoir le texte avant le jour même. Déjà parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais leur faire dire. Donc ils se disaient, merde, s'ils me mettent dans une situation que je ne veux pas, que je n'aime pas, c'est embêtant. Et puis en plus, je ne suis peut-être pas capable d'apprendre le texte vite. Parce qu'ils s'imaginent que je vais aller sur un plateau et leur demander le truc, comme ça, boum. Et en fait, ce n'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils l'ont le matin dans la loge, mais à la limite, ils ne pourraient même pas l'avoir. On pourrait même se le passer oralement le texte une fois qu'on est ensemble. Le faire, le trouver, même si ça doit être homopresse. Je veux dire, ce n'est pas si compliqué que ça quand c'est logique avec une situation et que c'est très en ping-pong. Évidemment, ce n'est pas trois pages de monologue. Il y en a un qui m'a fait ça. C'est Pierre Mondi. Pierre Mondi qui fait César dans la saison 6, 83 ans, pendant Camelot 6. Et à un moment, il a un long monologue dans un plumard. Vraiment un long monologue. Je crois qu'il y a quatre pages de monologue. Et je ne l'avais pas pondu, évidemment. Enfoiré comme je suis, j'aurais dû faire des efforts pour qu'il l'ait plus tôt. Et je ne suis pas arrivé, donc il n'avait pas la b***. Et il l'a eu le matin même. Et je vais voir Pierre Mondi. Et je lui dis, bon, c'était prévu en plan séquence. Donc plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas la cam. Donc il ne peut pas s'arrêter au milieu. Il ne peut pas faire de pause. Il ne peut pas se tromper. Voilà, si jamais il se trompe, on recommence. Si jamais il se trompe, on recommence tout le plan depuis le début. Et c'est un long plan travelling comme ça de côté qui finit à la toute fin, en plus un peu chronométré, par dévoiler Méléagant qui est à son chevet. Voilà. Donc je lui dis, Pierre, j'avais prévu ça, mais on laisse tomber. Je suis désolé, tu ne l'as eu que ce matin, machin. Il m'a fait comme ça. Il m'a fait, t'inquiète pas, petit. On a allumé la cam, on a fait deux prises. Les deux prises sont à la virgule près. 83 ans. Et Pierre Mondy m'a dit, je vais essayer de vous le faire sans pleurer, j'ai du mal à faire ça. Mais Pierre Mondy m'a dit, on a applaudi son dernier plan à Rome, comme ça. Et on applaudit toujours le dernier plan. C'était les derniers plans de Pierre Mondy, on l'a applaudi tous, à Cinecita là-bas. Et il a regardé l'équipe comme ça, et il m'a dit, il m'a dit, les gars, j'ai 20 ans de moins. Ça veut dire qu'il a fallu un connard comme moi pour qu'il ait un texte qui lui plaise depuis 20 ans. Donc, je vais dire un truc. Ça, ça se dit pas ça. Non mais vas-y. Mais je le dis quand même. Les mecs de TF1 qui l'ont mis dans une série où ils se faisaient lui-même chier, je les emmerde. C'est vrai que c'est grave, je m'en fous en plus, je ne vise personne en particulier. Mais quand on a un mec comme ça, le mec, il a quand même créé Oscar au théâtre. Vous êtes pas les gars qui, vous voyez, il n'est pas sorti avant-hier. Quand un mec joue comme ça, quand il sait faire ce qu'il sait faire, quand il a cette culture, quand on vient d'où il vient, que ça n'aille pas plus loin. Parce que je parle de Mondy, mais il y en a d'autres qui sont comme ça, en ce moment même, qui ne bossent pas. Ou qui bossent dans des trucs où ils ne devraient pas. Et le seul truc qui vient quand on regarde Mondy, c'est de dire qu'il doit être rassurant pour nos téléspectateurs. Quel bon monsieur vieux ça ferait ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. Est-ce qu'on peut réduire ? Non mais si, je sais pourquoi. C'est parce que j'aime les comédiens, moi. C'est parce que j'aime les comédiens et que je sais le comédien le sait. Et que quand on a un mec comme ça, on ne va pas à 30 à l'heure avec le Ferrari. C'est blasphème.